Et bonjour à tous, c'est Cal, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée à Final Fantasy XIV Down Trail. Faites un peu baisser le son parce que sinon je m'entends pas parler. Aujourd'hui on va continuer l'aventure Down Trail, on va dire que ça va être un petit peu le let's play de ces grandes vacances. Moi je vous explique, la dernière fois que je vous avais montré FF14 Down Trail, j'étais avec mon sage, c'est à dire mon healer et mon tank. Mais j'ai décidé de monter la viper, la nouvelle classe DPS, jusqu'à level 90 pour commencer l'aventure avec lui. Et pour pas trop attendre quand il faudra faire des donjons pour histoire, bim, soit je me mettrais en sage ou soit je me mettrais en gunblader. Parce qu'avec ça c'est instantané pour faire les donjons. Mais l'histoire je vais la faire avec mon viper, on va pas perdre plus de temps. Bon, je vous avoue que ça fait un jour que j'ai joué, mais j'ai fait que des donjons pour augmenter level 90 avec mon viper. On va continuer tout de suite avec Erinville. Nous sommes en gros complet à ce que je vois. Malgré mes mises en garde, nous avons failli perdre une princesse en route. Avec sa tête toujours dans les nuages, elle en a oublié où elle va. Rah, je t'avais demandé de garder ça pour toi, mauvaise langue là. Quoi qu'il en soit, nous voici enfin arrivés à Okanou. Ok. Vous avez rempli pour harmoniser. On y va. Comme on s'en doutait, le moral n'est pas au bout fixe. Beaucoup ont payé le lourd tribut de la tempête. Certains ont perdu leur maison et d'autres des proches. Oui, c'est pas vraiment le moment de faire la fête. Tant pis pour le festival. Cherchons l'arbitre royal. Okali ! Ça fait très Hawaï. Ok, quoi ? C'est le salou Anouanou, voyons. Tu ne l'as pas entendu la dernière fois que tu es venu ici ? Ah, il faut dire que le festival m'en avait mis plein la vue. J'ai pas vraiment fait gaffe. Oh, bienvenue à vous et votre suite, princesse... C'est comment ? C'est Yook. Yook Lamat. Je suis Zanu Ali, matriarche des Anouanou. Et ma qualité d'aîné, j'office également en tant qu'arbitre royal chargé du rite de succession. C'est comme nous l'a dit mon père. Le but du rite est donc bien de visiter les lieux mentionnés dans la geste du Tillyolal. Ça fait très Final Fantasy X avec le pèlerinage de Yuna. Très bien, commençons tout de suite. Quelle épreuve on va devoir accomplir ? Allons, allons. Il n'y a pas feu à la rosilière. Comme l'épreuve ne va pas démarrer tout de suite, je suis juste venu vous prier de patienter. Ouh ! Prenez donc le temps de profiter du paysage. A tout à l'heure, chers amis, sans plumes. Ça nous permet de nous harmoniser avec les territes, aller faire... Blablabla. Bon, allez, faisons le tour du village. On pourra apprendre. On pourra en apprendre peut-être un peu plus sur le contenant. Après, on va prendre la preuve. Oh, ça t'en reçut. On ne peut pas de prendre des précautions. Je réfléchis toujours avant d'agir, d'abord. Ne le prends pas mal. Jusqu'à présent, tu nous as habitués à foncer dans le tas et poser les questions après. Un peu comme l'orak... Attends. L'orak. Je suis donc agréablement surprise de découvrir ce côté plus mesuré de ta personnalité. Ah, mais vous n'avez pas vu tête de... Attends. Ah, mais vous n'avez vu que sa tête de la force aux commandes. Sa tête de la raison passe son temps à peser le pour et le contre et à échafauder des plans taribiscotés. Mais comme elle dort de plus en plus souvent ces temps-ci, ça laisse le côté exubérant du paternel prendre le dessus. Croyez-moi, ces têtes aux personnages... Attends. Aux personnalités antagonistes m'ont autant influencé l'une que l'autre depuis mon enfance. Elle parle de son père parce qu'il s'est un bicéphale. Un jour, j'espère pouvoir converser avec la tête de la raison. Oui. Oh oui, et elle sera certainement éveillée la prochaine fois. Bon, jusqu'au début de l'épreuve, le but est de rassembler des informations sur ce village et ses habitants. C'est bien ça ? Oui, peu importe l'épreuve, je vais le passer les yeux fermés. Mais comme on a du temps à perdre, autant en profiter pour faire connaissance avec la populace locale. C'est une excellente idée. L'épreuve sera certainement liée au peuple à nous à nous et à sa culture. Apprenons tout ce que nous pouvons sur eux tant que nous en avons l'occasion. Cela pourrait nous être utile le moment venu. Séparons-nous pour couvrir plus de terrain. Alizé, Krill et Erenville peuvent se charger de l'autre extrémité du village. Cal, Hugh Lamat et moi-même allons commencer par quadriller cette partie. Ah, je suis avec... Oh, merde, j'ai oublié comment il s'appelle. Merde, comment il s'appelle ? Alphino, putain, comment j'ai pu l'oublier ? Par contre, cette revédalisée, je ne l'oublie pas. Des toitures ont été soufflées par la tempête. Plusieurs maisons ne semblent pas avoir été totalement réparées. Ok, ça fait vraiment penser à un signe qu'on a attaqué Kilika dans les FF10. Alors, Anouanou a battu. Ouh, aussi loin que je me souvienne. Jamais on n'a été frappé par une tempête aussi violente. Grâce à l'aide d'humanitaires fournie par l'ORARC, on a réussi à reconstruire ce qui a été détruit. Ouh, mais la tempête a détruit tant de belles choses. Rien que d'y penser, mon cœur se serre. Ouh. Ok. Yutlamak, Yutlamat. Hum, toutes les maisons n'ont pas été complètement rétapées. Il faut dire que le moral des Anouanou est au Rhin des Pâquerettes. La tempête a fait des ravages. En tant que princesse, je ne peux pas rester les bras croisés. Faisons encore un peu le tour de la ville et je vais bien finir par trouver un moyen de les aider. Oh, les petites musiques FF16, là, regardez. Avec Talgore. Nat de roseau. La plupart de ces brins de roseau sont fanés, indiquant qu'il n'y a pas eu de récolte récente. Un canot constitué de roseau. Quelqu'un a pris la peine de le décorer en l'affabulant d'un bec et de plume. Bon, on va parler à Alphino. Même leurs canots sont faits de roseau. Décidément, cette plante semble indispensable au mode de vie des Anouanou. La ligne Perle. Voix de Krill. Allô, m'entendez-vous ? L'épreuve du rite de succession va bientôt commencer. Nous vous attendons dans le grand bâtiment au sud du village. Dépêchez-vous. Enfin, on passe aux choses sérieuses. Nous ferons bien de les rejoindre, séance tenante. Ah, j'espère qu'il y aura de la parole. On dirait que Zoralja et l'autre buteur de Bakuljajan ne sont pas encore arrivés. Idéalement, j'aimerais prendre une confortable longueur d'avance dès le début. Mes grands frères ont de la ressource. Oh, amis des plumés, permettez-moi de me présenter. Je suis Anouali, matriarche des Anouanous. Et figurez-vous que je suis également l'une des sept arbitres royaux chargés du rite de succession. Ben, ma sept ! Sans plus attendre, laissez-moi vous présenter l'épreuve. Hum, son de ce n'est. Ja. Voilà Bakul qui déboule. Bakul qui déboule. Oh, oh ! Pas la peine de nous voler dans les plumes, amis écailleux. Le temps n'est pas limité pour cette épreuve. Ah, il manque encore un, non ? Dans le chapitre des roseaux de la geste du Tullyolal, Gulujajan a visité Okanou et a tissé des liens durables avec les Anouanous. Nous allons vous demander d'en faire autant à travers l'épreuve des roseaux. Ces plantes semblent être un élément important de leur culture. Je me demande quels défis nous attendent. Pour tout vous dire, notre village est entouré de roselières. Nous consommons le roseau et nous utilisons ses fibres dans notre vie quotidienne. Oh, oh, oh ! Trop fort ! Mais récemment, pour des raisons qui nous échappent, les plants en bonne santé commencent à se faire rares. Nous avons perçu l'annonce du rite de succession comme une aubaine. Car cela signifie que nous pouvons vous demander de l'aide. Ouais, pour gratter. Oh, chers prétendants au trône, poilus et écailleux, pourriez-vous résoudre notre problème de roseaux ? C'est Brigitte le Cordier ou pas ? C'est comme si c'était fait. Après tout, un souverain doit être attentif aux besoins de ces sujets. Ça dépend où, hein ? De sages paroles. Nous serons ravis de remettre une gemme des roseaux aux plus méritants d'entre vous. Quel monstre. Au diable, ces histoires de tourbière ! On s'emparera de notre gemme par la force ! Oh ! Pas de sachets-les à nous, à nous, mon brave ! Parmi les sept arbitres royaux, certains ont peut-être le sang chaud comme vous. Mais ce n'est pas dans nos mœurs de jouer les pattes en guerre. En cas d'usage de la violence, il nous suffira d'un mot pour vous disqualifier. Dégainez donc votre arme et acceptez les conséquences. Ouh ! Ouh ! On ne souillera pas nos lames avec le sang d'une lâche. Passons, passons ! Que l'épreuve des roseaux commence ! Faites preuve d'ingéniosité et elle sera peut-être récompensée d'une gemme. Je me rends compte qu'il n'y a que Wout-la- Attends, Wout-la-matte-la qui a blindé de... Ça fait très Luna, hein ? Avec... Ses gardiens. Eux, ils n'ont personne. Pour un minet, il est très futé, Dja. On le suit, frangin. Il nous mettra sûrement sur la bonne piste. Quel bon enfoiré ! Et que fait-on de l'autre boule de poil ? La princesse ? On la laisse patauger dans la boue. Tu sais bien qu'elle n'est rien comparé à ses deux frères. Je suis bien d'accord, Dja. Tu me diras, c'est normal puisqu'on est la même personne. Par contre, on dirait qu'elle a su s'entourer de serviteurs compétents. Il faudra s'en méfier. Il est trop stylé, mon perso. Tu n'as pas dit ça, Dja ? Il est pourri jusqu'à la moelle, celui-là. Je vais lui montrer de quel bois je me chauffe. Comme l'a dit Zanoali, ce n'est pas une course contre la montre. Prenons donc notre temps pour analyser la situation. Écoute, que l'idée... Pas question de me laisser devancer par ce crétin. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mission complete. 645. Ok, Yuma semble avoir retrouvé la détermination qui la caractérise. C'est parti pour sauver les Anouanou. Sauvons les roseaux. Je ne connais rien à l'agriculture, mais je trouverai un moyen il le faut. Ne serait-ce que pour... Ne serait-ce que pour rabattre le caquet de Bakul Dja Dja. Commençons par observer les roseaux et tentons de déduire la cause de leur dépérissement. C'est en cernant la nature du problème que nous parviendrons à le résoudre. Ce ne sont pas les rosalières qui manquent dans ce village. RNVille, pourrais-tu nous y guider ? Bien sûr. Suivez-moi. Duh, 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 duh. Allez, je vais trouver l'origine du problème en en moins d'eux. Et c'est reparti pour un tour. Bon, retrouvez-nous plus tard pour mettre en commun le fruit de nos recherches respectives. Bon, allez, c'est parti. Parlez à Yuclamat. TOUFES DE ROSEAUX FANÉ TOUFES DE ROSEAUX FANÉ Confermant au dire de ZANOWALI, la plupart des roseaux sont fanés ou en train de dépérir. L'eau des rosalières est claire. Vous distinguez qu'il n'y a aucune impureté probable. La terre semble avoir été... La terre semble avoir une bonne consistance. Elle regorge de nutriments nécessaires aux cultures. C'est pas ça le problème, déjà. Petite grenouille. Tout ça, c'est de ta faute, Dja! Vous avez trouvé une petite grenouille. Bizarrement, elle semble engourdie et tarde à s'enfuir. T'as pas dit ça, Dja! tout le monde a fait le tour. Mettons en commun l'observation, alors. Vous avez trouvé quelque chose qui sort de l'ordinaire? Pas vraiment. L'eau est limpide et la terre n'est ni trop sèche ni trop humide. Malheureusement, on ne peut pas dire autant de la faune. Des insectes aux batraciens tout semblent étrangement apathiques. Cela n'explique pas pour autant l'état des roseaux. L'eau pourrait-elle être contaminée par une substance néfaste invisible à l'œil nu? Ça voudrait le coup de s'en assurer. Hmm, c'est une piste mais un autre détail me turlubine. J'ai l'impression que l'indolence généralisée ne touche pas que les animaux mais aussi les habitants du village. Tu te souviens que la plupart des hanouanous qu'on a rencontrés étaient tous mollassons? Je ne sais pas pour les grenouilles mais je pense savoir ce qui manque à nos amis aux plumages colorés. Et qu'est-ce donc? L'esprit de fête bien sûr. La dernière fois que je suis venu ici c'était en plein festival. Le village était en effervescence. Tous les hanouanous chantaient et dansaient. Ces réjouissances font partie de leur style de vie. À nous d'organiser une grande fête pour briser l'amorosité ambiante. Il faut sortir de ce cercle vicieux en rétablissant l'euphorie qui caractérise les hanouanous. Ce n'est pas con. C'est beau le coup d'essayer. Je ne vois pas le rapport avec les roseaux. Je te jure que je vais le dire. Allez hop. C'est pourtant évident qu'à la raison il faut qu'on m'explique comment ça va résoudre notre problème agricole. N'écartons aucune idée pour l'instant. Certains liens semblent ne pas aller de soi mais ils se révéleront peut-être à nous plus tard. Oui ne laissons aucune piste inexplorée. Ça coûte rien d'essayer. Je ne suis pas convaincu. Ouais après tout c'est Yuclanat la prétendante au trône. Laissez-moi faire à sa guise. Laissez-moi faire à sa guise. Bouffonne. Vieillalisé. Le chat. Merci à tous pour votre soutien. Pour le festival les hanouanous organisent une procession avec une sorte de palanquin qu'il porte à bout de bras. Il a la forme d'un bateau à tête d'oiseau. Vous ne l'aurez pas aperçu quelque part par hasard. Si. Oh formidable. Dans le grand bâtiment en or c'est bien ça. Allons lui jeter un oeil. Bizarre cette ligne noire là. C'est seulement quand je suis en cinématique qu'il y a cette ligne noire pourtant moi je n'ai pas. Ah non je l'ai. Comme d'habitude on n'en fait qu'à sa tête. Mais cette fois-ci ce n'est pas qu'un simple voyage d'agrément. Ouais. Pas de doute. C'est bien le palanquin. Le pauvre a connu des jours meilleurs. Il faut déterminer l'étendue des dégâts. Oh non je déteste ce genre de truc. Le viser pour débuter utiliser la caméra. Ouais je ne vais pas vous montrer ça. Ah déjà il lui manquait un oeil. Allez dépêche. Il semblerait que des pierres précieuses soient utilisées pour les yeux. Manifestement elles ne sont pas toutes présentes. La tempête les a certainement délogées. Putain je dois aller les chercher. s'il s'est cassé. Les rondins de bois servent à l'armature sont brisés. Dans ces conditions impossible de permettre à suffisamment de personnes pour porter le palanquin. Les plumes de la queue sont en piteux état. Si mes souvenirs sont exactes elles étaient belles et bien fournies que ça. Elles étaient plus fournies que ça. Des yeux fendus une armature brisée des plumes abîmées je pense qu'on a fait le tour. Maintenant il va falloir s'atteler aux réparations. Par contre je ne m'y connais pas trop. Comment faire pour le réparer ? Pour le retaper ? Ouh ! Oh oh ! Qu'est-ce que vous fabriquez ici ? Nous observions juste le palanquin. Il est il est en bien pise de tes états. Est-ce la cause de la récente tempête ? Oh ! On ne peut rien vous cacher. Oh ! Trop occupé à évacuer les habitants on n'a pas le temps de la protéger de la furie des éléments. Mais tant que le palanquin n'est pas réparé impossible d'effectuer le processus d'Ignahana. Ah oui ! C'est le festival auquel j'avais participé. On veut donner une second souffle au village en organisant la procession de cette année. Non ! Mais où ? Vous êtes sérieux ? Nos maisons sont en ruines. Nous n'avons pas assez de main-d'oeuvre pour tout qu'on reconstruire. Et vous voulez quand même célébrer la fête des récoltes ? Exactement ! C'est pas en broyant du noir qu'on règle ses problèmes. Des réjouissantes comme vous faites vous en avez l'habitude ? C'est ce qui va vous redonner goût à la vie. Oh ! Après tout j'étais chargé de veiller au bon déroulement de la procession cette année. C'est peut-être pas si mauvaise idée ou malheureusement on n'a pas les matériaux nécessaires pour réparer le palanquin. Il nous faut des pierres d'aboxica pour les yeux, des rondins d'uyopieux C'est quoi ces noms ? Pour l'armature et des plumes de l'élu du vent pour la queue. Les aboxica sont des pierres précieuses souvent incorporées à l'équipement des masses si je ne m'abuse. J'ai aussi déjà entendu parler des uyupio putain mais c'est quoi ces mots ? Uyupo comme étant un bois noble. Dans l'immédiat nous avons un problème plus urgent. Pour déterminer l'élu des vents il faut organiser un concours de celui qui volera ses plumes le plus loin de celui qui fera voler ses plumes le plus loin grâce à la magie. Tous les anouanous ont une affinité naturelle avec les sorts de vents. Toutefois ces incantations très gourmandes nous vident rapidement de notre énergie magique et impossible de retrouver la forme avant la pénurie actuelle de roseaux. Je vois les roseaux sont des plantes connues pour leur vivacité. Les anouanous compensent donc leur carence en énergie magique grâce à une alimentation riche. Parfaitement ou vous comprenez maintenant pourquoi nous sommes tous vannés à cause du manque de roseaux on ne peut pas recharger nos magies. Quoi qu'il en soit tant qu'on ne rassemble pas les matériaux adéquats le palanquin ne peut pas être réparé. Hum cette tradition pourrait bien apporter une solution concrète à notre problème. Une compétition poussant les anouanous utiliser la magie de manière prolongée nul doute que les plumes de l'élu du vent sont parmi celles qui possèdent la meilleure conductivité éthérienne. Comme l'a justement souligné Erenville les pierres d'Abo-Kiksa ornent généralement les équipements des mages. J'en suis certain que l'utilisation des rondins du Yupo n'est pas non plus un choix innocent. Hum sauf de ce n'est le palanquin est un objet magique c'est évident le palanquin est une arme secrète capable d'aniliser une ennemi tu as compris mon raisonnement le palanquin est des priorités magiques j'en mettrai ma main à couper si le palanquin est magique ça veut dire mais oui la procession d'In-Ana-Ana je suis certain que ce palanquin a une autre utilité si on arrive à le réparer et à organiser cette fête des récoltes sa magie pourrait redonner vie au plan des roseaux ouais c'est pas con c'est une possibilité que nous ne pouvons pas écarter l'expérience nous a montré à de nombreuses reprises que rituels et prières peuvent provoquer de véritables miracles oh pas si vite j'ai jamais entendu dire qu'un palanquin était magique ce qui était une simple festival à l'origine a pris de l'ampleur au fil du temps vous n'avez cessé d'apporter des améliorations au palanquin tout en redouplant de ferveur année après année c'est votre engouement et votre zèle sincère qui ont fini par transformer le palanquin en artefact magique oh je comprends mieux il faut absolument que le processus d'In-Anna ait lieu je comprends que vos estomacs crient famine mais s'il n'y en serait qu'une toute petite chance que ça fasse repousser vos roseaux je veux la saisir et je ne peux pas arriver sans votre aide oh très bien oh j'ai encore du mal à croire que le palanquin soit magique mais ça ne coûte rien d'essayer de le réparer je connais justement un charpentier qui pourrait nous donner un coup de main oh on lui a souvent demandé de réparer le palanquin il saura où trouver les matériaux nécessaires Alizé et moi-même allons essayer de procurer les plumes il nous suffira de prêter un peu notre énergie magique aux habitants d'Oc à nous pour qu'ils puissent déterminer lequel d'entre eux maîtrise le mieux les sorts de vents je connais quelques préparations alchimiques qui pourraient aider je vous accompagne on commence vraiment une nouvelle aventure pas besoin d'avoir joué au jeu de TFF de notre côté allons voir ce fameux charpentier Yachia le palanquin est sous ma responsabilité hors de question que je vous laisse faire tout le travail à ma place je viens avec vous et j'ai oublié de me présenter je m'appelle Linou Hanou enchanté Linou Hanou bienvenue dans l'équipe c'est un petit scénario sympathique d'une certaine manière c'est grâce à son habilité que Yukimota nous a montré comment résoudre ce problème de roseau suivre son instinct pour compenser son manque d'expérience et de connaissance on doit lui reconnaître ce talent le charpentier se nomme Wook et vous c'est un Xerbal qui a rejoint notre village il y a quelques années il est passionné par la culture Hanou Hanou au point que je pense qu'il en sait même plus que moi il est particulièrement à cheval sur le respect des bonnes manières je compte sur vous pour le saluer comme il se doit croyez-moi il vaut mieux ne pas le mettre de mauvais poil tu veux parler du salut traditionnel Hanou Hanou pas de soucis je maîtrise à la perfection voilà qui dissipe mes craintes ou commençons par nous rendre à Okbegé il suffit de marcher plus à l'est bon on se retrouve sur place vous êtes qui qu'est-ce que vous faites là allez comme à l'entraînement c'est typique Bon, j'dorpe, ouais. Bon, on dirait que cette déplumée s'est saluée convenablement, au moins. À Oukanu, on fait comme les Anouanou. Dans un royaume fédéré comme le nôtre, il est important de respecter les traditions de chaque peuple. T'as bien raison. Ah, c'est donc pour ça que tu connais si bien la culture locale. En tout cas, t'as raison. Pour pouvoir vivre ensemble, il faut d'abord apprendre à se connaître mutuellement. Eh bien, voilà une jeune femme qui a la tête sur les épaules. D'ailleurs, en parlant de ta tête, elle me dit quelque chose. C'est un avocure, il a une corne. What ? Princesse Ouklamath ? Ah, Ouklamath. Toutes mes excuses, votre Altesse. Je n'aurais jamais imaginé vous rencontrer ici. Moi qui vous sermonnais sur la politesse, c'est un comble. Décapitez-moi avant que je ne meure de honte. Quoi ? Non mais ça va pas la tête ? Elle a vu des jambes. Décapitez-moi. Tu n'as offensé personne, bien au contraire. Je déteste le protocole. Ah, tant mieux alors. Pourquoi c'est que... C'est ce pour lequel un personnage haut en couleur. Excellent. En fait, le palanquin pour la procession d'Iyana est cassé. On aurait besoin de rondins du Yippo et de... Pierre d'Abukisha, je crois. Abukisha. C'est trop faux. Ma foi, ce serait pour moi un immense plaisir de vous venir en aide. Mais à mon grand regret, je suis à court de ces matériaux. La dernière tempête était d'une violence inouïe. J'ai donc utilisé tout ce qu'il me restait pour réparer les maisons sinistrées. Je peux vous avoir le tout, disons, sous dix jours ? Ah ouais. Malheureusement, le temps presse. Dis-nous juste où trouver ces matériaux. On va aller les chercher nous-mêmes. Absolument hors de question. Froid de hooker-vous ? La bienséance m'interdit formellement de vous faire travailler comme une vulgaire courcière. C'est bon, arrête maintenant. Fais pas de chichi. Ah, tant mieux alors. Il demande que ça, lui. Tiens, sinon, qui est ce Anouanou ? Ouh, je suis le responsable de la procession d'Iyana. Je suis venu pour veiller à ce que le palanquin soit bien réparé. J'ai encore mes doutes à ce sujet. Mais hooker-la-mat et ses amis affirment qu'il émettrait une aura magique capable de résoudre notre problème de roseau. Votre Altesse connaissait donc la fonction véritable de la procession d'Iyana. Ouh, il y avait raison. Beaucoup de Anouanou l'ignore de nos jours. Quelle culture, si vous me passez l'expression ? Ah, bien sûr. Évidemment que je le savais. Ouh, clavate à la cerveau, personnellement. En ce qui concerne les rondins du Guipo, permettez-moi de vous accompagner jusqu'au coin de forêt où ces arbres poussent. Quant aux pierres d'Abokisha, je pense que vous pouvez vous en charger. Vous les trouverez en abondance près de la grotte de Kikitola. Ok. Je sais où elle se trouve. Je... Je peux vous guider. Avec grand plaisir. Voilà une affaire qui roule. C'est parti, les amis. Ils sont venus gratter les infos, les bâtards. On a fait tout le taf. Maitre, je reviens avec des informations prometteuses. Pouah, les bâtards. On a fait tout le travail, bande d'enfoirés. Ça ne m'étonne pas de lui. Au revoir, le bicéphale. La procession d'Ianna. Laissons-les faire leurs petites affaires. On pourra toujours leur tomber dessus si notre plan d'origine échoue. Plan d'origine. Ah, il n'est pas... Finalement, princesse Mystégris nous sera peut-être utile. Gah, c'est stylé, Gah. Une fois le palanquin réparé, la procession d'Inaillerie pourra avoir lieu. Où qu'il soit, je suis certain que mon meilleur ami en est ravi. A l'origine, c'était lui qui était chargé d'organiser les festivals. Mais malheureusement, il est mort dans la tempête. J'ai donc repris le flambeau à sa place. Je comprends pourquoi la procession est si importante à tes yeux. Les paroles de Wooklamath semblent aller droit au cœur. Oui, elle a bien raison. Ce n'est pas en broyant du noir qu'on réglait ses problèmes. Ça m'a ouvert les yeux. Tout ce que je faisais, c'était ma pituée sur mon sort. J'avais abandonné tout espoir. Mais grâce à votre aide, je suis convaincu que nous allons rélever la tête et aller de l'avant. Merci d'être confié à nous. Ta gratitude nous touche aussi à force avancée. Ne t'en fais pas. Je suis certain que l'autre groupe a mis la main sur le reste des matériaux. Et aussi, ils ne sont pas du genre à abandonner. Organisons une procession que personne ne sera prêt d'oublier. Oui, sans faute. Retournons au chalet de l'île des Eaux-Claires pour remettre les pierres d'Aboxia à Wook-Evon. Avec la princesse Wooklamath, nous avons récolté des rondins du Yopo. D'excellente qualité. Qu'en est-il de votre côté ? Tiens. Oh, j'ai rarement vu des pierres aussi chatoyantes. Grâce à vos talents de récolteur, nous avons tout ce qu'il nous faut. En fait, j'imagine que pour la plupart, vous n'avez pas idée des bienfaits qu'apporte la procession à nos récoltes. Mais je ne vous dis pas plus, je ne voudrais pas vous gâcher la surprise. Grâce à ces matériaux de qualité, attendez-vous un grand spectacle. Enfin, un spectacle grandiose. Bon, j'ai du pain sur la planche maintenant. Par contre, pour améliorer les propriétés du bois, j'aurai besoin d'insistant de quelqu'un maîtrisant les arts magiques. L'acryl, permettez-moi de vous venir en aide. Retournez au village, je vous rejoindrai. Retrouvez-nous plus tard devant le palanquin. Plus jamais, j'irai jouer à la bûcheronne avec ce maudit charpentier. Il passe son temps à se plaindre des morceaux de bois trop petits, trop grands, trop secs, trop humides. Et quand j'ai eu la malheur de rétorquer, il a commencé à vouloir sauver le crâne sur un tronc d'arbre en guise de châtiment pour son infrétence. Quel con ! Je le retiens de s'assommer un coup. Oh, il se calme. Ah, tant bien alors. Et recommence à tout critiquer comme si rien n'était. Maintenant que j'y reprends, c'est plutôt marrant. Je crois que même il va me manquer. Quoi qu'il en soit, le problème des pierres précieuses et du bois est réglé. Il ne reste plus qu'à attendre qu'Alfino et les autres pour le plus désélu des vents. C'est vrai qu'on n'a pas à dire que ça. Bon, je vous propose de faire une petite sieste histoire de prendre des forces avant le début des festivités. C'est bien la princesse Woklaka que je vois devant le palanquin. La rumeur dit qu'elle compte la procession d'inné pour réussir l'épreuve des roseaux. Elle était donc vraie. Ouh, oui. Ne dis pas qu'elle croit vraiment que les roseaux vont pousser comme par magie. Il faudrait être sacrement candide. Et la princesse et le prince Kohana ont dit qu'après le début de l'épreuve, il était un suspectélo des rosiers. Elle va vite avant de quitter le village, la queue entre les jambes. Les jeunes d'aujourd'hui, c'est plus que c'était. Ne fais pas de généralité où on aurait entendu le prince grand murmurer quelque chose comme « La solution est évidente, c'est bien qu'il est talentueux malgré son apparence jeunesse. » Ouh, contrairement à la princesse, il nous réserve peut-être une agréable surprise en fin de compte. J'ai hâte de voir comment il va réussir l'épreuve. Quana est vraiment impressionnant. Il lui a suffi d'un regard pour trouver une solution en dépérissement des roseaux. Voyons, nous aussi, nous y sommes presque. C'est bien, il y a plusieurs solutions au problème. C'est vrai que dès qu'on sera tous réunis, la procession pourra commencer. Navré pour l'attente, nous sommes enfin parvenus à départager les concurrents et mettre la main sur les plumes des élus des vents. C'était une victoire sans conteste et j'avais rarement vu des plumes voler aussi loin avec juste un sort de vent. Nous aussi, on a participé heureusement que mes plumes ne sont pas restées à mes pieds. Paroil, Anne-Renville. Je suis un simple glaneur. La magie, ce n'est pas mon fort, d'accord ? Luc est vu, c'est chargé de travailler les pierres et les rondins. Il n'a plus qu'à les assembler sur le palantien. D'ailleurs, qui va monter tout ça ? C'est vrai que la dernière fois, c'était le paternel qui était censé coller. Vous avez vu comment il est baraqué ? J'avais vraiment eu beaucoup de respect pour les hanouanous qui ont supporté son poids. En tant que responsable, c'est à moi de choisir. L'usage veut qu'une personne de haut rang prenne place comme leur arc. Mais cette fois-ci, Gul Dja Dja n'est pas des vôtres. Qui va le remplacer, elle ? La princesse. Cela a rendu possible la possession d'Illana cette année. Bien sûr, nous ferons l'honneur de monter sur le palantien princesse Yulamath. Yulamath. Tu penses que j'aurais... Tu penses que j'aurais pas de mal de palantien ? Pas le mal de palantien, quel code. À ma connaissance, personne n'a jamais été malade durant le voyage. Dans ce cas, j'accepte avec plaisir. Je sais à quel point ce festival est important pour toi. Je ne voudrais pas te décevoir. Faites place, j'ai un palantien qui m'attend. Merci beaucoup, Yulamath. J'ai une dernière faveur à vous demander. Voyez-vous sécuriser la route ? Notre destination est un tiers sacré au trône de la statue. On s'en fout. Il n'est pas rare que des monstres... Ouais, ça va, on s'en fout. Bien sûr, nous nous chargerons. Ça tombe bien. Je tiens plus sur place. C'est un bon moyen de s'occuper en dedans que termine... Ok. Je vais assister à Yulamath et les monstres, ça n'a pas ma tasse de tête. Ouais, c'est bon. Allez, on y va. On va les tuer du mob. Tu es arrivé le premier à ce que je vois. Voilà donc la fameuse statue de Gixi. C'est non, quoi. Purée. Exactement, c'est la divinité Anu-Anu des moissons. Même la statue est constituée de roseaux. Pour les Anu-Anu, les roseaux sont ce qui ont de plus précieux. Ils racontent que c'est cette divinité qui les a transportés sur ce nouveau continent. Cela signifie, comme nous, les suspicions, les Anu-Anu ne sont pas originaires de Turin. C'est un sujet passionnant, mais on ne devrait pas plutôt aller prévenir. Dis-nous à nous que la voie est libre pour la procession. Le palanquin devrait être réparé à cette heure-là. C'est bien vrai. Prenez votre temps pour faire le chemin du retour. Je pars devant pour prévenir les habitants du village. En tant que prétendante au trône, c'est à moi de prendre les devants. À fond, hein ? L'histoire, elle est très intéressante. C'est rafraîchissant, en fait. Pendant ce temps, à Auk-Anu. Oh, merde. On espère vraiment avoir malentendu. Répète donc ce que tu viens de nous dire, vieux crouton. Il va le protéger. Ouvrez bien vos écoutilles, cette fois-ci. La princesse Ouk-Lamat m'a chargé de réparer ce palanquin. Et c'est bien ce que je compte faire. Hors de question de vous laisser mettre vos sales pattes dessus. Mais il va être discuté. Le respect, ça se mérite. Et seul un rustre ignore les salutations d'usage. Quel dommage. On aurait tellement préféré régler ce différent à l'amiable. Allez, prépare-toi à crever. Il est con ou quoi ? La situation est critique. Oui, dépêchez-vous. Quoi ? Ouk-Lamat arrive ? Ouh, pousse-toi, Ouk-Avu. C'est mon devoir de protéger le palanquin. Il flippe. Regardez-le. Ses plumes vont tomber tellement il tremble. Je n'aurai jamais réussi à réparer le palanquin tout seul. C'est grâce à l'aide de Ouk-Lamat et de sa suite que la procession d'Iana va pouvoir se tenir à nouveau. On m'en a confié la responsabilité. Si vous voulez le palanquin, il faudra me passer sur le corps. Mais il va être disqualifié, ce bouffon. Comme tu veux, Tja. Ça ne fera qu'un cadavre de plus à enjamber. Quel bâtard. Non, mais t'as perdu la boule, va-t-il ! Non, frappe pas ! Trois, un, deux ! Pourtant, j'ai frappé toutes mes forces. Tu fais pas le poids face à la race dominante. On va te donner une leçon que t'es pas prêt d'oublier. Elle sera gravée dans ta chair, Tja ! C'est ça votre plan ? Voler le palanquin pour réussir l'épreuve ? Et ça se fait appeler les enfants bénis. Enfants pourris, oui ! Quelle fiaille factueuse ! Trêve de bavardage. Mais on peut pas se balcre ! Attendez, maître ! Avec votre force, vous risquez de les tuer d'un revers de main. Notre autre plan est un succès. Nous n'avons plus besoin du palanquin. Alors, pas la peine d'écraser ces cafards. Vous ne perdez rien pour attendre, Tja ! C'est-à-dire que chacun a trouvé son... Attends, il y a le V, il y a le Micoté, il y a E, il y a Ouklamat, et il est où l'autre blézard bleu, là ? Mamouk continue donc de s'entêter à faire naître des doubles-têtes. Calignomini ! Mamouk. C'est style, hein ? Vous... Vous allez bien ? Il vous a sacrément volé dans les plumes. Ouh ! Ouh ! Pas d'inquiétude. Malgré mes manières délicates, j'ai le cuir épais. Et sinon, c'est pas l'heure de la fête, là ? Elle est style, Ouklamat. Elle est style. On dirait que chacun a trouvé une solution pour l'épreuve. Je suis sûr que c'est un des examinateurs, lui aussi. Merci de nous avoir sauvés, Ouk. J'aurais tout donné protéger le palanquin, mais face à une double-tête, je ne fais clairement pas le poids. Sois pas si modeste, dit. Grâce à toi, on a eu le temps de revenir... Avant qu'il ne pose ses sales pattes sur le palanquin. Le torse, tu peux être fier de toi. Le bombe, le torse. Crick, je veux du crick. Nous sommes maintenant débarrassés des gêneurs et le palanquin est enfin réparé. Il ne reste plus qu'à rameter nos amis, d'où qu'à nous. Sans eux, la possession n'aurait pas voulu d'être. Je compte sur vous pour saluer correctement comme le veut l'usage. Au moindre faux pas, je reviendrai vous remontrer les bretelles. Tu t'en souviens, c'est Oro-Kali. En maudire... Oh, si j'aime pas ça. Utiliser clavier ou clavier... Oro-Kali. Hum, il n'y a pas foule. Vous allez voir. Dès que la fête commencera, tous les Anouanous vont se remuer le croupion. Ouh, Ooke-vous a tout à fait raison. Allez, allez, Ooke-la-Matte. Montez donc sur le palanquin. La procession d'Iana commence. Tu me le diras pas deux fois. J'aime vraiment bien Ooke-la-Matte. Elle est vraiment bien. C'est des bœufs, n'empêche. À l'occasion de cette célébration, les Anouanous prient pour des récoltes abondantes. Mais ce cortège revêt bien d'autres significations. Pour quoi ? C'est aussi l'occasion pour ceux qui portent le palanquin et ceux qui se tiennent dessus de réaffirmer leur amitié, de souhaiter qu'elle dure éternellement. Ah, stylé. Ouh, un peu d'attention. Je compte sur vous pour porter la princesse Ooke-la-Matte comme si votre vie en dépendait. C'est grâce à elle que le festival peut à nouveau avoir lieu. Que vous y perdiez toutes vos plumes ou que vos épaules se couvrent d'hématomes, interdiction de la laisser tomber. Deux chiens. C'est-à-dire qu'ils ont porté leur père, le père. Pas mal. C'est-à-dire qu'ils ont porté la police. C'est génial, j'adore ! Ah, la musique, la fois ! Avoir le ventre vide n'est pas une excuse pour tirer au flanc. Venez d'en nous aider et apporter le palanquin. C'est génial, l'ambiance, elle est bien ! Ouh, on a assez de porteurs. Maintenant, direction Kozanuaki. Ah, mais putain, s'ils y vont comme ça, c'est de même encore là. Elle s'est mis les anou-anou dans la poche. Ah ouais, ils ont topé une trotte, hein ! Regardez tous, la cérémonie touche à son apothéose. Ouh ! Pas mal. Le palanquin absorbe la ferveur des festivaliers et l'amplifie. Ça fait penser aux primordiaux quand tu leur fais les premières et tout le bazar et ils deviennent plus puissants. C'est un primordial ! La statue de Kitshaï la redirige ensuite dans la terre, ce qui permet de dynamiser le flux éthéré. Pas mal, il y a Chetola, dommage qu'elle n'est pas là. Elle montre qu'il a une vraie forme, on va le voir avec sa vraie forme. Ah ouais, effectivement... Mais alors, c'est quoi le plan des autres ? Elles sont cons, c'est anou-anou, s'ils ne savaient pas que ça servait à ça. Regardez, les roseaux ! Voici donc la bénédiction d'abondance prodiguée par Iyana. Iyana. La magie du palanquin n'était donc pas un mensonge ? Incroyable ! Époustouflant ! J'ai jamais rien vu de pareil ! C'est vraiment bien parce que Ouklamath, comme ça, on a l'impression que c'est une Yuna qui va faire son pèlerinage et qui va en apprendre et elle va grandir plus. J'aime vraiment beaucoup. C'est stylé. Parlez à Oukyan le monde. Bien que la fête bat encore son plein, j'ai pas pu m'empêcher d'aller voir les roselières. Les rolières. Pas de souci ou merci encore. Tous les anoualous sont heureux d'avoir pu faire la procession. La seule différence est que nous avons dû nous relayer pour porter le palanquin. Cette fois-ci, il faut dire que la pénurie de roseaux nous a grandement affaibli. Mais le festival est un grand succès, tout comme la revitalisation des roselières. Que diriez-vous de les examiner de plus près ? Yosha ! Ceux-là, ils n'ont pas... Malheureusement, certains plans n'ont pas repoussé. Toute magie est à ses limites. Mais je suis certain que si la cérémonie est renouvelée chaque année, il n'en paraîtra plus rien. Est-ce que ça suffit pour réussir l'épreuve ? Oh ! Pour ça, pas d'inquiétude. Parvenir à refaire pousser ne serait-ce qu'un roseau, n'est pas une mince affaire. Tant de roselières sauvées ne peuvent être le fruit du hasard. Vous avez suffisamment prouvé votre détermination à accomplir cette épreuve. C'est stylé. J'aime bien. Vous êtes parvenu à déceler les propriétés magiques du palanquin et à trouver une solution à travers la procession d'Iyana. J'en ai le bec cloué. À vrai dire, je n'avais pas vu une telle abondance depuis ma prime jeunesse. Oh, parce que ça fait longtemps. Nous avons laissé le palanquin se dégrader. Résultat, sa magie s'est progressivement affaiblie et la procession d'Iyana est tombée en désuétude. Le chat ! Ah oui ! Ah, frérot ! Veuillez excuser mon retard, j'ai eu un léger imprévu. Mais puisque l'arbitre royal est là, je vais pouvoir immédiatement m'accéler à la tâche. Quelle tâche ? Ah, de son côté, il va faire repousser le reste. C'est un sale alchimiste d'État, lui. Une goutte ! Ah ouais, putain, on a dû faire... Impressionnant ! Qu... Comment ? Il a fait pousser les roseaux juste en les arrosant ? Les roseaux dépérissaient à cause d'une stagnation du flux éthéré. Vous avez donc remédié au problème avec cette préparation alchimique aux fortes propriétés conductrices. Ainsi, en utilisant les courants aquatiques comme vecteurs, vous avez rétabli une bonne circulation de l'éthère environnant. Excellent, j'attends. Je ne saurais m'en approprier tout le mérite. C'est grâce aux enseignements qui m'ont été prodigués à l'Académie de Magie, ainsi qu'au concours de Preux Charlayanais. Des Preux ? Regarde bien, Lamachi. Ce n'est qu'un infime exemple de ce qu'on peut accomplir avec le savoir éhorséen. Lui, il est vraiment ouvert. Inexploité, ces connaissances pourraient nous aider à résoudre la plupart de nos problèmes et nous éviter bien des gageurs, comme celle de porter un imposant palanquin. Ouais, mais même c'est un rite, le palanquin. Ouah ! T'es le grand frère le plus intelligent de tout le Tural. Au Clamath, ta solution n'était pas moins valide. Après tout, tu es arrivé au même résultat ? Ouh, oui ! Et voir la foule en liesse lors de la procession d'Iyana, ça n'a pas de prix. Ouais, elle s'est mis le peuple dans sa poche aussi. C'est vrai qu'on s'est amusé comme des petits fous. J'avais déjà visité votre village par le passé et je pensais tout savoir des Anouanou. Mais au travers de cette épreuve, j'ai découvert d'autres aspects de votre quotidien. Notamment l'importance des roseaux. Ou encore la procession d'Iyana. J'espère que cette fois-ci, je suis enfin devenue une experte de votre culture. Une experte comme quoi ? En tout cas, grâce au rite de succession, j'ai appris à aimer davantage ce village et ses habitants. Nous pouvons en dire tout autant. C'est grâce à vous et vos compagnons que nous avons redécouvert l'importance du palanquin pour notre peuple. Nous vous en sommes éternellement reconnaissants. Elle a fait plus que le Conan à l'autre. Il est d'ailleurs temps pour moi de vous remettre à tous les deux une gemme prouvant que vous avez réussi avec brio l'épreuve des roseaux. Mais il reste encore le bicéphale et l'autre avec ses écailles bleues. Ils ont fait quoi ? Waouh ! C'est une gemme du rite de succession. Allez, allez ! Insère-la dans la tablette. Ça rentre pile poil. Encore six à rassembler. Sur ce, je vais prendre congé. Les célébrations, ça n'a jamais été son truc. Sacré frangin, va. Ouh ! Nous vous réservons une place sur notre palanquin pour le prochain cortège. Ça sera pour nous un honneur de porter la reine du Tullyolal. C'est déjà la reine pour eux. Déjà, avec la mixture du micoté, là, c'est bon, ils n'ont plus de problème. Avec des prétendants pareils, notre nation va encore se réinventer. J'ai bien aimé. Franchement, j'ai bien aimé. Ah ouais, celui-là. Kohana a préparé cette décoction lors de ses premiers essais. Mais elle devrait quand même fonctionner. Pas mal pour un simple tête. La fin justifie les moyens et on est prêt à tout pour gagner. Tcha. Tcha. Et il est où, le bleu ? Le prodige, là. Tcha. Notre périple vient à peine de commencer, mais j'ai déjà fait tant de rencontres inoubliables. Yuk et vous m'a laissé une forte impression. Outre sa manière exubérante, son attachement aux bonnes manières et sa passion pour la culture de nos peuples sont une source d'inspiration. Je dois prendre la graine. L'Inu Hanou a fait preuve d'un immense courage. Il a risqué sa vie pour assurer la bonne tenue de la procession et ainsi honorer la mémoire de son ami disparu. J'espère avoir un jour autant de détermination que lui. Dans un premier temps, retournons à Giacobar. Nous avériserons ensuite. J'ai hâte d'avoir la prochaine étape de notre voyage. Parfait. Voilà, c'est ici que s'arrête cet épisode. On va essayer de faire ça. Chaque fois, faire une épreuve, découvrir un village, une civilisation, une vidéo de une heure, une heure quart. Moi, je trouve ça vraiment bien. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ça va être vraiment une découverte des nouvelles races, des nouvelles cultures. On sent bien qu'avec Downtrail, Square Enix, ils veulent vraiment partir sur du nouveau. Ils peuvent ramener des nouveaux joueurs parce qu'on part dans une nouvelle aventure. Je trouve ça cool. Ici, c'est Kale. Je vous dis à une prochaine fois pour la suite des aventures de mon guerrier de lumière. Encore le guère. Ciao.